Musique de générique 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 Les persos focusent les illusions, parce que ça fait masse dégâts quand ils explosent, et du coup, en gros, ça leur redonne de la santé, parce que sinon, elles se font déchirer, tout simplement, et ils n'ont pas le temps d'exploser. Ensuite, le temps de recharge de fracas diminue de 1 seconde, pour le revoir un peu plus rapidement. Les illusions qui se déplacent plus vite, donc 24%, c'est vraiment aussi hyper important, donc en gros, elles vont courir plus vite vers vos ennemis, et c'est vraiment très important, sinon ils se font défoncer en moins de 2 secondes. Les illusions qui durent 2 secondes de plus, donc ça, c'est pour quand même avoir un petit peu de heal, genre par exemple, vous les placez, vous n'avez pas forcément besoin d'utiliser fracas, donc elles durent un peu plus longtemps, en gros, c'est pour tempo un peu, en fait, cette carte. Et ensuite, le temps de recharge d'illusions est réduit de 1,5 seconde dès que une illusion meurt, donc pareil, pour pouvoir reposer assez rapidement des illusions. Donc on reste toujours dans le thème, en fait, d'avoir le plus d'illusions possible, puisque, en gros, quand on va utiliser fracas, c'est quand on a 2 illusions placées, souvent, c'est presque tout le temps comme ça. Ensuite, niveau cartes légendaires, il y en a 2, en fait, qui sont bien. La basique, en gros, vous pouvez l'oublier, donc atteindre la même cible avec les 5 tirs, inflige 200 dégâts en plus, franchement, ça, comparé aux deux autres, ça ne vaut rien du tout. Donc là, en fait, c'est plutôt, en fait, un choix à faire suivant votre style de jeu. Parce qu'en fait, tout d'abord, vous avez, les illusions peuvent soigner 2 alliés simultanément, mais elles redonnent 30% de PV en moins. Donc ça, c'est super puissant, puisque vous pouvez avoir jusqu'à 4 personnes de heal, ou 2 personnes de heal, enfin, je ne sais pas si vous comprenez, mais en gros, c'est soit 4 personnes de heal, mais pas à 100%, ou soit 2 personnes de heal à 160%, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est... non, 140% ou bien. Ouais, c'est ça, 140%. Donc, en fait, c'est un peu compliqué à choisir, puisque il y a celle-là qui est vraiment très forte, mais je trouve qu'elle heal pas assez. On ne va pas assez heal, donc je ne sais pas... Je ne sais pas vraiment entre celle-là et celle-là, parce que celle-là, quand une illusion expire ou est détruite, elle libère une explosion de fracas de 500 dégâts. Et ça, je peux vous dire que quand on met des illusions sur le point, proche de nos tanks ou quoi, et que les tanks ennemis vous foncent dessus, c'est vraiment méchant. Donc, à la limite, sur un perso tank en face du genre Thorvald qui va avoir besoin de venir proche de vous pour tuer votre tank, à la limite, je partirai peut-être plus sur cette carte-là, puisque forcément, le tank sera proche de vos illusions. Si vous placez vos illusions assez proches de votre tank, et le Thorvald va être obligé de venir proche de vous. Alors qu'au contraire, si on est face à un Rucus, on va avoir besoin de heal un peu plus, tout le monde, un peu plus en zone ou quoi, en gros. Parce que tout le monde va avoir besoin de heal, parce que Rucus, vous le savez, c'est un délire, ce truc. Donc moi, je partirai plus peut-être sur cette carte-là. En fait, ça dépend de votre style de jeu, de combien vous êtes de heal et des tanks en face. Donc ça, en gros, c'est un choix à faire. Et c'est suivant ce que je viens de vous citer, parce que vous ne pouvez pas choisir exactement comme ça, en fait. Voilà, donc on va partir tout de suite en game. Pour vous montrer un peu certaines choses à faire avec Yng, et certaines choses à ne pas faire. Allez, à tout de suite. Donc, nous voici sur la game avec Yng. Donc vous pouvez voir tout de suite que je vais prendre, dans la boutique d'objets, prendre un item qui va me servir, en fait, plutôt dans la game. En fait, c'est plutôt un choix en fonction de vos adversaires, encore une fois. C'est très, très, très souvent ça, en fait. La plupart du temps, il faut faire vos choix sur Paladin en fonction des équipes adverses, et de leurs dégâts, etc. Donc là, en gros, je vais prendre l'agilité, il me semble. Parce qu'en gros, j'ai pas vraiment eu besoin de... d'items tanki, parce qu'on avait deux tanks. Et pour moi, l'agilité, j'avais besoin d'agilité, parce qu'ils avaient un... un Zin qui allait saouler à mort, une Kinisaï qui allait saouler à mort, un Bomking, etc. Donc, j'ai voulu prendre de l'agilité, tout simplement. Vous pouvez voir que derrière, en fait, on entend ma voix et celle de Howling's, parce qu'on était à deux, et comme vous pouvez voir, il y avait Mako'a. Et si vous faites attention quelquefois, vous pourrez peut-être entendre, des fois, nos calls, si jamais je ne sais pas ou quoi, en fait. Vous allez peut-être devoir l'entendre. Donc là, en fait, vous allez voir que, en gros, quand on est dans une zone sécure, qu'il n'y a plus beaucoup d'ennemis, etc., je vais utiliser mes illusions pour qu'ils font des dégâts, puisque, en gros, quand il ne reste qu'un ennemi, ou quoi que ce soit, ça ne sert à rien de heal H24. Donc là, par exemple, vous pouvez voir qu'il n'y a presque personne sur le point, donc je place mes illusions pour qu'ils heal. Je n'utilise pas Fraco, parce que ça n'a rien, vous le savez. Donc, en gros, je place un peu mes illusions sur les côtés, etc., parce que c'est vraiment stratégique. Donc, posez vos illusions, ça va être vraiment, vraiment très stratégique. C'est toujours dans des endroits cachés. Comme vous avez pu le voir en début de game, c'était derrière les cartons ou quoi. C'est vraiment, vraiment très stratégique, parce que si elle meurt tout de suite, c'est vraiment la misère. Comme, par exemple, là, j'utilisais mon Fraca, ça a quand même fait pas mal de dégâts, mais sinon, elle était super mal placée, mais c'était juste pour utiliser mon Fraca. Donc, vous allez peut-être vous voir, je ne sais plus si c'est dans cette partie-là. Ouais, si, je ne sais plus. Ouais, j'ai placé, vous avez pu voir mon illusion devant le Pelode. Donc, vous pouvez voir, en fait, qu'il va pousser mon illusion. Et en fait, les ennemis ne font pas souvent attention quand votre illusion est devant le Pelode et qu'elle se fait pousser, en fait. Je ne sais pas pourquoi, mais ils ne font pas vraiment attention. Et ça, en fait, ça va permettre, justement, de suivre tous les persos alliés, puisqu'ils sont toujours concentrés, souvent, autour du Pelode. Et du coup, vous allez heal en permanence. Donc, là, ici, j'avais utilisé la carte légendaire qui me permet de heal, il me semble, deux personnes à la fois. Ouais, c'est celle-là. Donc, j'avais utilisé cette carte et elle avait plutôt très bien marché. J'étais solo heal, donc c'était plutôt un choix, parce que là, je pensais, maquois, bon, ça peut grab, etc. On a beaucoup de personnages de distance en face, quand même, avec la Kinesa, donc il va falloir beaucoup de heal. Je ne savais pas vraiment quoi faire. J'ai testé cette carte et elle a plutôt très bien fonctionné. Donc, vous pouvez voir que là, on gagne 2-0. On les a vraiment... Oh, t'as fait une double à la fois. On avait vraiment un bon duo, en plus, en tant que... Et en plus, comme vous pouvez voir, sur notre chaîne, si jamais vous jouez tank, Awanjis qui met une tank et qui fait surtout aussi des tutos sur les tanks, comme par exemple, là, il y en a fait un sur Makoa. Donc, si jamais vous voulez un petit guide Makoa, etc., vous pouvez aller voir sur la chaîne Awanjis dans l'affaire. Donc, l'ulti, en fait, vous pourrez voir que quand on le place, c'est quand souvent il y a des ultis en face. Par exemple, vous jouez contre un Rucs, il active son ulti et vous devez activer le vôtre. Un Victor active son ulti, vous devez activer le vôtre. Une Tyra active son ulti, vous devez activer le vôtre, etc. En fait, c'est toujours, toujours comme ça. Votre ulti sert à contrer les autres, puisqu'en gros, quand une Tyra va activer son ulti, ça va être pour mettre basse dégâts et vous pour soigner à mort. Donc, en fait, vous pouvez voir que ça fera un rapport à peu près égal, parce que vous aurez votre ulti plus vos illusions qui vont heal un peu tout le monde. Donc, en fait, ça sert exclusivement pour moi à contrer, où vraiment, quand vous voyez que tout le monde est dans la merde et que vous pouvez voir que c'est un peu le dernier push de la game, en fait, il faut le mettre. Donc, voilà, là, vous pouvez voir que je me déplace avec mes illusions, en fait, puisque j'avais pris pas mal de dégâts, donc je me suis TP, en fait. Souvent, je fais que ça. Pour utiliser ma TP, c'est quand je prends des dégâts et que je suis vraiment dans la misère. Donc, là, vous pouvez voir qu'on a fait un peu n'importe quoi, puisque c'est tous un peu dispersé et c'était un peu le bazar. La hache, là, par contre, a géré un ulti, mais c'était un peu le bazar. Là, vous verrez aussi que je vais fail l'ulti puisqu'en fait, on s'est carrément trop mal coordonné. En fait, on s'est trop mal coordonné, tout le monde est mort. Par exemple, vous pouvez voir qu'Amojis est mort. J'ai mis mon ulti et je croyais qu'en fait, il était encore en vie alors que tout le monde était mort. Donc là, c'était vraiment une super mauvaise coordination. On a fait vraiment n'importe quoi sur cette action. Mais, vous pouvez voir par la suite qu'on a une Tyrock qui va super bien tempo super bien les dégâts et notant qu'ils me tournent directement sur le point. Donc, ce qui a permis de tempo et de me faire l'essai me laisser le temps d'arriver et de pouvoir aller heal et ensuite cap le point comme vous pouvez le voir. Donc là, je place un heal en plein milieu puisqu'en fait, ils étaient plutôt focalisés sur ma koa. Ils ne faisaient pas vraiment attention à mes heals dans la game donc je fais, ça ne sert pas à grand chose de cacher mes heals parce qu'ils n'en font pas vraiment attention. Donc voilà. Ici, vous pouvez voir qu'en fait, dès que j'ai des illusions, je les pose. Je fais que ça. En fait, dès que je peux poser une illusion, je la pose, je la pose. Il faut toujours penser à vos illusions puisque c'est ce qui fait le personnage de Ying, c'est ses illusions. En gros, sans vos illusions, vous ne servez un peu à rien puisque c'est son rôle principal. voilà. Alors là, vous pouvez voir du coup qu'on a cap le point. Même si on a fail quelques ultis, fail quelques trucs. Regardez, magnifique le grab par contre. Donc ça, c'est, je ne sais pas si il l'a mis dans le tuto mais je pense un peu en fait une technique pour pouvoir envoyer vos ennemis en dehors quand vous êtes tank avec ma koa. C'est trop marrant. Là, en gros, vous pouvez voir qu'en fait, je ne peux pas vraiment bien vous expliquer parce qu'on va être dans un moment de tempo où on va devoir un peu en gros mettre des dégâmes s'enfoncer dedans parce qu'en fait on était à peu près au moment de Ying et c'était easy il faut le dire. Donc là, en gros, mes heals, je vais les mettre que pour heal il me semble. Je ne vais pas vraiment utiliser Fraco puisque ça ne va pas vraiment avoir de service puisque là, notre truc, ça va être de tenir le plus long du possible pour remettre le pilote le plus loin. Donc en gros, c'est juste heal. Donc voilà, là, vous pourrez voir qu'on va terminer la game. J'ai mis mon ult car elle avait mis son ult, la Kinessa et ça va être full win, il me semble. Ouais, c'est ça. Ça va être full win. Donc vous pouvez voir un peu comment j'ai play avec healing. Donc c'était assez light mais ça passe quand même vous pouvez, je pense, bien comprendre mes certaines techniques que je peux faire avec heal, donc surtout la technique qui est une vision devant le pilote, de changer de position. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à regarder les autres vidéos, les autres guides et je vous dis peace les gens et à la date pour une nouvelle vidéo. tchous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada